Salut à tous, aujourd'hui sur TechNech, on continue sur les tests de vélos électriques avec le Momentum Upstart, dont la première version est sortie en 2017 et qu'il est possible de commander sur le site pour une livraison en juillet 2021. J'ai pu tester ce vélo pendant quelques jours, le test du Momentum Upstart, c'est tout de suite sur TechNech. C'est une marque qui existe depuis 2012 et qui était à l'origine britannique et qui est devenue française en novembre 2016 et qui mise sur de la qualité à un prix contenu. Les vélos Momentum sont assemblés au Portugal et ils offrent pour l'achat d'un nouveau vélo deux ans d'assurance contre la casse et le vol. Leur point fort, c'est leur système haut-torque qui permet de simuler un moteur au pédalier grâce à un capteur de pression et donc qui permet un pédalage plus naturel. 1295 euros, c'est le prix de ce vélo électrique et à ce prix-là, il est tout équipé. Déjà, il a des garde-bonds en aluminium, il a une sonnette que j'ai trouvée très facilement accessible et surtout très sonore, donc on est bien entendu des autres utilisateurs, des feux qui sont connectés à la batterie. Je les ai trouvés un peu faibles, mais c'est suffisant pour être vu des autres utilisateurs de la route. Une béquille, un porte-bagages et en plus, deux ans d'assurance, comme je l'ai dit juste avant, contre la casse et le vol. Gros avantage aussi de ce vélo, c'est qu'il a un moteur sur la roue avant de la marque Bafang qui est une excellente marque chinoise, couplée avec un capteur de pression qui permet de simuler un pédalage naturel. C'est leur fameux système haut-torque. C'est très rare à ce prix. D'habitude, on a des moteurs roue avant ou roue arrière, mais avec un capteur de rotation, donc déjà avec un pédalage moins naturel et surtout qui ne se déclenche qu'après une rotation du pédalier, donc pas tout de suite. C'était par exemple le cas avec Shift Bike que j'ai déjà testé sur ma chaîne. Pour l'avoir testé quelques jours, j'ai vraiment été impressionné par ce système. Il est très convaincant pour le prix proposé. J'ai pris beaucoup de plaisir pendant ce test à rouler avec son Momentum. Le Hubstar, c'est un vélo électrique urbain. Ça veut dire qu'on va l'utiliser principalement en ville, voire quasi exclusivement en ville. Et puis surtout, il est typé sport, donc ça veut dire qu'on a un guidon droit, un cadre droit et une selle sport, donc une selle aérodynamique, mais vraiment pas confort. Comme sur le Angel Bike, on a des pneus très fins. Donc là, sur le modèle que vous aurez en juin, ils seront un peu plus épais que ceux que j'avais. L'avantage de tout ça, c'est que le vélo est très dynamique et très agile en ville. En plus, il a 40 Nm en termes d'assistance. C'est plus que le Cowboy qui avait 30 Nm et ça se ressent. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le conduire en milieu urbain. En plus, le vélo pèse 18 kg, ce qui est très léger pour un vélo électrique et ce qui ajoute encore au dynamisme, le Hubstart est équipé d'un système SRAM. C'est un système à deux vitesses mécaniques qui se passe de façon automatique. Donc ce qui est bien, c'est qu'en ville, on a des arrêts fréquents. Donc par exemple, pour laisser passer un piéton ou pour s'arrêter au feu rouge. Et du coup, on n'a pas à gérer les vitesses mécaniques. Concrètement, comment ça se passe ? Il y a deux vitesses. Donc dès qu'on atteint 15 km heure, on change de vitesse et on passe à la deuxième vitesse. Ça permet d'augmenter encore sa vitesse globale et d'atteindre les fameux 25 km heure, voire plus si on donne des boucles de pédales. En plus de ces vitesses mécaniques, on peut régler l'assistance qu'on donne au niveau du moteur avec trois niveaux différents. Donc perso, j'utilise surtout le niveau 2 sur 3 parce que c'est un niveau qui permet d'avoir un très bon dynamisme et de rendre le vélo très punchy. Le système SRAM proposé par Momentum a un inconvénient par contre. C'est le passage à la deuxième vitesse qui donne un léger à-coup. Alors c'est minime et surtout, on finit par s'y faire, mais ça enlève légèrement, je trouve, à la fluidité du pédalage par rapport justement au Cowboy ou à I Wish où là, c'est totalement fluide. L'inconvénient aussi de ce système, je trouve, c'est qu'il y a une grosse résistance sur la première et la deuxième vitesse qui veut dire qu'on doit donner un bon coup de pédale pour pouvoir augmenter sa vitesse. Donc pour ceux qui ne voulaient pas faire du sport, c'est raté. Avec ce vélo, il y a vraiment un côté sportif même dans le pédalage. Avec la selle et le guidon qui sont fournis de série, on encaisse tous les chocs. C'est vraiment pas du tout confortable. Donc avec la pavée, ça risque vraiment de piquer. Je peux vous dire qu'après quelques trajets, je commençais vraiment avant à l'OFES. Si vous cherchez le confort, ce n'est pas du tout sur ce modèle qu'il va falloir s'orienter, mais plutôt vers le modèle T qui a l'air d'être plus confortable que ce Upstart. Il faut bien veiller à allumer l'assistance électrique avant de monter sur le vélo ou avant de donner un coup de pédale pour que l'assistance soit parfaitement calibrée. La batterie est évidemment amovible et elle a une autonomie entre 45 et 80 km en fonction du niveau d'assistance que vous utilisez et de votre poids. Et puis détail qui m'a franchement beaucoup plu pour avoir eu des vélos électriques, pour avoir eu du mal à chaque fois à transporter la batterie à la main, c'est qu'il y a une hanse sur la batterie. Donc elle est très facilement transportable. Si vous souhaitez avoir un freinage plus efficace que ceux qui sont proposés de série, vous pouvez commander les freins à patins e-bike resist. Et si vous le faites dès la commande et que vous faites livrer en magasin, ils seront en plus montés gratuitement. Si vous voulez mieux amortir les chocs, Momentum propose aussi de changer votre guidon contre un guidon carbone qui sera plus léger et qui amortira mieux les chocs. Dès que vous recevez votre vélo Momentum, activez directement l'assurance pour être sûr d'être couvert contre le casque et le vol. Pour ça, il y a une vidéo très bien faite de Momentum que je vous mets en description de la vidéo. Concernant l'assurance justement, la première année, vous avez une franchise de 60 euros. Si jamais vous faites voler votre vélo et il sera remplacé par un vélo neuf. Par contre, dès la deuxième année, vous aurez à payer une vétusté qui est de 1% du prix du vélo par mois d'ancienneté. Dernier point dont je voulais parler et qui est vraiment une très bonne initiative de la part de Momentum, c'est que dans quelques années, quand vous aurez une batterie qui ne tiendra plus du tout la charge, vous aurez deux choix. Soit la remplacer à neuf, soit si vous avez gardé la coque en bon état, vous aurez la possibilité de passer par Navos qui est en entreprise de recyclage de batterie. Donc concrètement, comment ça se passe ? Au lieu de payer 400 euros pour une batterie neuve, vous payerez 250 euros et on vous remplacera toutes les cellules mortes de votre batterie. Écologiquement, c'est vraiment très très bien et puis surtout, ça vous coûte beaucoup moins cher. Après quelques jours de test avec ce vélo, j'ai été très agréablement surpris de la qualité proposée par Momentum à un prix de 1295 euros. À ce prix-là, si c'est votre budget et que vous recherchez un vélo électrique urbain, à ma connaissance, c'est l'un des meilleurs compromis que l'on puisse trouver sur le marché et sur ce segment de prix. Mon test du Momentum Upstart, c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois, on aura toujours plus de technologies mais surtout de mobilité urbaine. En attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.